comment reconnaître le bon partenaire en amour c'est le thème que nous allons aborder aujourd'hui moi c'est cédrine douman pour ceux ou celles qui ne connaissent pas encore ma chaîne youtube porte mon nom n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater de mes prochaines vidéos parfois l'amour est devant nous mais à cause de nos idées de nos égaux de nos principes nous passons à côté des personnes nerveuses ou aller embrasser ou être avec des personnes qui ne nous aiment pas et qui nous manque de respect avec moi aujourd'hui nous allons voir quelques éléments observés avant de s'engager avec quelqu'un donc restez et scotché à tout de suite le premier élément à observer pour moi est la personne doit faire attention à toi si tu as quelqu'un qui ne fait pas attention à toi à tes moindres désirs à tes moindres préoccupations pose toi les questions ma soeur que celui là qu'est ce qu'il veut qu'est ce qu'il attend de moi qu'est ce qu'il ou il veut aller avec moi donc le premier élément pour moi c'est il doit faire attention à toi à tes désirs à des préoccupations et à tes envies il doit s'amuser quand il est avec toi rien n'est plus désagréable quand tu es avec quelqu'un qui ne sait pas s'amuser avec toi ou tu es avec quelqu'un tu t'ennuies et amèrement il n'y a pas de tactile il n'y a pas ce qu'on appelle souvent ce feeling là vous ne savez pas rigoler quand vous êtes ensemble chacun de son côté chacun sur son téléphone chacun regarde ses émissions c'est pas passionnant donc cette personne doit s'amuser avec toi il doit tu dois sentir qu'il est présent qu'il aime réguler avec toi même si tes blagues sont nulles là tu sauras que ça c'est quelqu'un qui tient à toi et ça c'est un bon partenaire en amour il doit s'occuper de toi oui désolé les hommes mais quand on est avec une femme on doit prendre soin de la femme qu'on est on doit la rendre belle on doit la rendre joyeuse on doit faire en sorte que le sourire reste toujours sur son visage et répondre à ses moindres besoins tu n'as pas besoin de lui donner des millions tu n'as pas besoin de lui offrir des grosses voitures mais ta présence et montre que tu es près d'elle et que tu sais résoudre certains problèmes ne peut qu'être un bonheur pour une femme donc il doit s'occuper de toi pour reconnaître que oui j'ai en face de moi un partenaire idéal en amour il doit être fier d'être vu avec toi parce qu'il y a certains hommes qui n'aiment pas que ses amis ou ses proches le voient avec toi ils veulent toujours que vous soyez caché ils veulent toujours que vous soyez à la maison ils veulent toujours que vous soyez dans un coin retiré de la population ou de leurs proches là ma soeur pose toi des questions pourquoi je ne vois jamais tes fraises pourquoi je ne vois jamais tes amis pourquoi quand je suis toujours avec toi je suis dans un dans une pièce fermée jamais on ne va prendre un verre jamais on ne va au cinéma jamais on ne va marcher dans un parc ou se balader pourquoi toujours entre quatre murs pose toi des questions c'est que ce type de personne n'aimerait pas ou n'est pas fier quand vous voyez ensemble dont un bon partenaire un partenaire idéal en amour doit être fier d'être vu avec toi quand tu n'as pas quelqu'un comme ça pose toi des questions ma soeur il doit toujours trouver le temps pour être avec toi oui parce que certaines personnes vont toujours vous dire non je n'ai pas le temps non je travaille beaucoup cette semaine c'est saturé oui bien sûr il peut y avoir des gens qui travaillent beaucoup il peut y avoir des gens qui travaillent énormément durant toute la semaine mais je dis toujours quand on tient quelqu'un on crée le temps quand on tient quelqu'un on crée le temps on ne va jamais être indisponible H24 impossible celui qui tient toi même s'il travaille de dimanche à dimanche va créer cinq minutes pour passer du temps avec toi seulement pour te voir seulement pour te tenir dans ses bras il trouvera du temps même s'il n'arrive pas à trouver du temps il va créer ce temps là pour être avec toi donc celui qui n'arrive pas à créer ce temps là à trouver cinq minutes pour toi prenant toujours pour raison je suis occupé j'ai trop de travail ma soeur pose toi des questions celui là il n'est pas là pour aller loin avec toi donc celui qui doit être un partenaire idéal en amour malgré ses occupations malgré un travail surchargé créera toujours cinq minutes ou dix minutes de son temps seulement pour te voir et te tenir dans ses bras donc si tu n'as pas quelqu'un comme ça qui n'arrive pas à créer du temps pour toi c'est que cette personne n'est pas faite pour toi il doit te complémenter rien n'est plus désagréable quand vous avez une sortie avec ton homme et que tu te dis que maman est mon gars j'ai sapé j'ai porté une robe moulante une robe décolletée pour lui faire plaisir il ne dit même pas chérie tu es belle chérie tu es ravissante chérie tu es séduisante c'est qui un problème il doit te complémenter quand tu fais une bonne action il doit te dire chérie tu as fait une belle très bonne action quand tu agis de façon impeccable il doit te dire chérie ce que tu as posé est magnifique il doit te complémenter l'homme qui est avec toi doit te complémenter si un homme ne te complémente pas comment tu sauras quelle valeur tu as comment tu sauras quelle personne tu as saisie dont rien n'est plus beau quand tu es un homme qui te complémente il ne doit pas cacher ses sentiments parce que la plupart des hommes cachent les sentiments parce qu'ils se disent si je dévoile mes sentiments elle va se prendre la tête elle va hausser les épaules mais non rien n'est plus agréable de sentir que ce que tu ressens pour un homme il ressent également la même chose pour toi là la femme va être plus apaisée plus calme elle aura toujours le sourire qui va illuminer son visage donc vous devez reconnaître l'homme qui exprime ses sentiments un homme qui le cache c'est un homme qui ne veut pas aller très loin avec toi qui veut juste profiter de quelques instants mais un homme qui t'aime qui tient à toi il va exprimer ses sentiments il ne va pas le cacher il faut savoir le reconnaître également il doit se projeter avec toi dans le futur parce que nous la plupart des hommes qu'on veut juste passer du bon temps avec quelqu'un la personne va te demander la fille va te dire comment tu nous vois dans un ou deux ans le gars va te dire le plus important c'est le présent un homme qui te dit que le plus important c'est le présent ma chérie qui le doit c'est que dans le futur il ne voit pas ton visage il voit le visage d'une autre personne dont un homme un partenaire idéal doit te projeter avec lui dans le futur il y a le présent il y a également le futur qu'est-ce que tu nous vois où tu nous vois dans le futur tu maries, on a des enfants on fonde une famille on vit ensemble s'il ne te répond pas clairement sur ces questions-là et qu'il te dit vivons d'abord le présent vivons l'instant présent pose-toi de bonnes questions parce que quand on tient à quelqu'un on fixe toujours la personne en long terme et on l'intègre dans notre futur comme dans notre présent dans un homme qui ne le fait pas pose-toi des bonnes questions ma sœur et fais très attention j'espère que ces éléments que j'ai pu énumérer ont pu édifier certains d'entre vous n'hésitez pas à vous abonner et surtout à partager la vidéo encouragez ma chaîne à vous abonner et à laisser un commentaire sur ce que vous avez pensé sur ce sujet et activez la cloche de notification pour ne rien rater des prochaines vidéos je vous dis à bientôt et prenez bien soin de vous à bientôt